ok là ça marche oui très bien super on a déjà fait les présentations et les bisous et tout ça on va commencer directement alors je vais comme d'habitude supplier les anciens d'avoir toujours de la compassion comme d'habitude bonjour à tous bonjour j'aime pas merci merci de nous avoir rejoint donc c'est enregistré donc tu as droit à l'image tu as droit à rester à l'image ou pas c'est toi qui voit est-ce que ce sera sur youtube oui oui c'est mais t'égard ok et donc je comme d'habitude je suppliais les anciens d'avoir autant de compassion qu'avant pour aider les petits jeunes les petits nouveaux pour les laisser réfléchir et de les aider si vous voyez qu'ils sont un petit peu bloqués ouais donc c'est juste pour les laisser leur laisser le temps un petit peu de digérer tout ça et puis bien sûr pourrait intervenir sans problème pour donner des réponses alors je vais essayer de d'afficher les diapos comme d'habitude très bien donc est ce que tout le monde a déjà eu une petite familiarisation avec ce qu'on va faire ce soir ou alors rien du tout normalement tout le monde a déjà un petit peu quelque chose moi c'est la première fois mais ok très bien donc il faut il faut soutenir reynald maxime je sais que vali a beaucoup appris aussi en attendant c'est beaucoup préparé et puis pour tout le monde ça devrait le faire la plupart des gens ça devrait le faire très bien donc voilà mon wifi est pas très puissant j'espère que les diapos vont quand même s'afficher ce serait sympathique très bien donc encore ce soir on va essayer de donner une petite un contexte par rapport à ce qu'on fait en fait pourquoi est ce qu'on débat quel est l'intérêt de tout ça on va essayer de reparler un petit peu des écoles philosophiques parce qu'on s'appuie essentiellement sur l'une des écoles qui est qui est allo oui alors tu peux répéter patrick les sautent rica voilà les sautent rica ouais est ce que est ce que ça parle à tout le monde ce nom là mais on va essayer d'avoir un petit peu des choses dessus qu'est ce que ça va bien s'afficher sympathique ça va prendre un petit peu là c'est ouais c'est pas très grave c'est ça ça rame un peu comme ce matin c'est pas très grave ok le saut rantica le saut rantica normalement on a plus l'habitude du madia maka de la voie médiane ouais parce que on entend souvent la voie du milieu la voie médiane etc mais est ce qu'il faut essayer de voir c'est que chaque école philosophique prétend être la voie médiane même ceux qui ne le sont pas alors je vais essayer d'afficher quand même les diapos ce serait super oui moi je je crois que je ne verrai rien aujourd'hui je ne comprends pas mon écran ah ouais pourquoi je sais pas moi je vous vois dans un dans des escaliers tu as affiché va va sur affiché en haut à droite affiché en haut à droite oui clique dessus oui il va voir mode gris moi de moi de vue gris voilà clique là dessus et c'est magique oui j'ai tout le monde et ben je vais voir si j'aurai les diapos qui nous plaisant pendant ce temps là moi je vais quitter et revenir pour essayer d'être avec vous ok d'accord on fait comme ça et moi je suis en train de d'afficher les diapos ça prend du temps ça en train de ramer tranquille merci je vous en prie et dès que ça s'affiche ah oui ça y est ça commence à venir très bien et on va pouvoir faire en sorte que vous voyez quelque chose très bien alors j'ai pas encore d'écran parce que ça ça ne saurait tarder alors attendez je vais je vais essayer mais le problème c'est que si je fais le partage d'écran et que patrick n'est pas encore connecté et si ça y est vous me voyez maintenant oui oui bien bonjour patrick je vois du noir alors nous on le voit moi je vois aussi mais mais parce qu'en fait comme je suis sur deux trucs en même temps avec les diapos en train de s'afficher ça ouais c'est normal je suis pas sur la grille je suis dans les coulisses ok très bien donc je vous dirai dès que les diapos sont prêtes donc en attendant simplement pour essayer de vous dire que en effet nous sommes déjà à la saison 3 et donc même si nous vous n'avez pas suivi la saison 1 et que vous avez suivi que quelques épisodes de la saison 2 on va vraiment tout reprendre les bases de a à z voilà ça comme ça c'est pour éviter que vous partiez en courant et le partage d'écran va être fait voilà et là non vous devriez voir tout en blanc non on voit rien du tout non il n'y a rien du tout d'accord ok est ce que ça prend un petit peu de temps voilà c'est bon là c'est bon oui c'est bon là vous voyez une image elle est petite alors en fait c'est juste en train de charger donc ça va juste ça va s'installer tranquillement en fait parce que d'habitude le wifi est quand même plus fort ici ouais c'est bizarre bon c'est pas grave ça va le faire oui c'est moi ouais vous voyez quelque chose oui oui c'est dans 3 et saison 3 oui c'est exactement ce qu'il faut voir je vais attendre ça fonctionne ça devrait le faire ok très bien et là vous voyez normalement ouais non c'est normal et là si je remets voilà ok alors parce que c'est pas encore en diaporama voilà mais ça va ça va l'être oui ça commence à venir oui très bien ok super c'est en train de charger ouf super ça va le faire très bien donc là ça charge ok donc ce soir on va expliquer un petit peu le contexte général de des débats pour que vous ayez un petit peu que vous sachiez à peu près à quoi ça sert que normalement on devrait pas étudier la logique les débats la dialectique d'une manière totalement séparée du reste ouais il devrait avoir des applications au quotidien et aussi des applications dans notre recherche spirituelle ouais si si il ya ouais j'entends un bruit ça va y'a peut-être un micro qui est trop fort vous vous m'entendez donc les ces applications de la logique de la dialectique etc ça devrait servir pour le lamrim pour les étapes de la voie vers l'éveil ça devrait servir pour la méditation ça devrait servir pour le quotidien pour développer l'esprit critique ouais ok super donc là c'est en train de charger et donc à la saison 1 en fait c'est venu comment la saison 1 c'est parce que il y avait des étudiants ici à Nalanda qui cherchaient à connaître un petit peu cet art didactique et donc on a essayé d'organiser des groupes et on a quand même passé en revue pas mal de thèmes et ensuite la saison 2 c'était grâce au centre kalachaka et chez dakpala avait donné des classes de classe sur la philo sur les débats et ensuite on a continué avec des classes de révision donc c'est pour ça qu'on a eu la saison 2 et il ya eu des gens qui voulaient continuer c'est pourquoi on a fait la saison 3 ouais donc est ce que vous voyez cette image maintenant oui c'est super ok donc on est à la saison 3 et donc ça c'est venu toutes ces tous ces débats ça vient du temps du bouddha bien sûr parce que quand le bouddha est arrivé en inde il ya 2600 ans à peu près il a fallu que cette tradition s'installe en indoué et donc il ya eu pas mal de discussions entre les traditions non bouddhistes et les traditions bouddhistes c'est pourquoi c'est venu du temps du bouddha déjà que il ya eu ces débats et donc ensuite par la postérité après l'enseignement du bouddha on a eu plusieurs écoles philosophiques on a eu deux grands véhicules de traditions majeures on a eu le pratimokshayana ça veut dire quoi véhicule de fondation oui ça veut dire le véhicule de libération individuelle ça veut dire la libération individuelle et donc c'est pourquoi ça remplace le terme inayana vous avez déjà entendu le terme inayana oui ok donc ça veut dire petit véhicule et donc c'est péjoratif c'est pourquoi sa sainteté dalai lama par exemple préfère parler de tradition pali ou encore on peut parler de pratimokshayana le véhicule de libération individuelle et il ya le mahayana que vous connaissez ça veut dire quoi grand véhicule très bien excellent et donc chaque véhicule à deux écoles principales ouais donc il ya le veibachika et le sotantika pour le véhicule de libération individuelle et il ya le chitamatra et le madhyamaka pour le mahayana ouais ça va jusqu'à maintenant oui oui très bien ok parfait très bien et donc les deux premières écoles sont fondées sur le premier cycle de la parole du bouddha parce que vous savez que le bouddha a parlé à donner trois cursus trois grands cycles d'enseignement ouais les trois roues du dharma et donc les deux premières écoles reibachika et sotantika se fondent essentiellement sur la le premier cycle ouais ne considère que ce premier cycle en général comme étant la parole du bouddha alors que le mahayana les écoles mahayanistes sont scindées comme vous l'avez vu en chitamatra et madhyamaka et la voie médiane le madhyamaka se fonde sur le deuxième cycle principalement à uniquement mais principalement ok et ensuite on a le chitamatra qui lui s'appuie fondamentalement sur le troisième cycle ok très bien donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport à tout ça et donc on a les trois cycles de l'enseignement du bouddha et donc les deux premières écoles se fondent sur le premier le chitamatra sur le troisième et le madhyamaka essentiellement sur le deuxième ok très bien et donc les veibachika et les sotantika en général considèrent que seul le premier cycle est la parole du bouddha ouais même si on peut dire que il y a eu des distinctions par exemple le telarada au Sri Lanka par exemple était côtoyé le mahayana pendant des siècles et des siècles au Sri Lanka et c'est par la suite que le mahayana a disparu du Sri Lanka et c'est le theravada avec le véhicule fondamental qui a survécu ouais il y a juste un micro qui est trop fort un micro qui est trop fort ouais je ne sais pas lequel parce que je ne vous vois pas avec le partage d'écran ok est-ce que jusqu'à maintenant ça va ? oui très bien ok très bien et ensuite on a le ok le pratiquement charyana les écoles de véhicules fondamentaux s'appuient donc sur le premier cycle qui est le cycle des quatre nobles vérités ouais ok donc les quatre nobles vérités c'est quoi ? la vérité de la souffrance la vérité de l'origine de la souffrance la vérité du chemin et la vérité de la cessation voilà exactement les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies exactement ouais les quatre nobles vérités ensuite on a le mahayana le mahayana le grand véhicule accepte les trois cycles en entier ouais mais il va faire des distinctions qu'est-ce qui est définitif qu'est-ce qui est interprétable etc etc ok donc c'est juste pour que vous voyez un petit peu tout ça les deux premières écoles Veibachika et Sotantika acceptent uniquement le non-soi de la personne ouais c'est comme ça qu'on les distingue alors que les écoles mahayana acceptent aussi le non-soi des phénomènes voilà c'est ça qui fait la différence c'est que chez les écoles Veibachika et Sotantika il n'y a que le non-soi de la personne donc ensuite vers le cinquième, sixième siècle Acharya Dignaga est arrivé et a débattu, beaucoup débattu avec les non-bouddhistes donc il a écrit des textes fondateurs qui ont été ensuite commentés par Acharya Dharmakiti qui est venu un siècle après donc on peut dire que ce sont les pères de la logique les pères de l'épistémologie bouddhiste et ils ont bien sûr été commentés par des grands maîtres comme au Tibet comme Myongzin Purbuchok Jampa Gyatso donc c'est surtout son texte à lui qu'on va essayer de voir il est de la fin du 19e siècle il a été le tuteur, le Yongzin donc ça veut dire le tuteur du 12e et du 13e Dalai Lama très bien, tuteur en philosophie donc les débats existent dans toutes les écoles toutes les écoles tibétaines là par exemple ce sont les Nying Mapa des moniales Nying Mapa qui débattent vous avez les moniales Sakya la tradition Sakyapa la tradition Sakya vous avez des moines Kagyupa ici et puis qui font aussi les grands débats les grands festivals de débat vous avez les Gelukpa aussi qui débattent vous avez aussi les Beun qui débattent la cinquième école tibétaine qui à l'origine n'était pas bouddhiste mais est devenue l'une des écoles bouddhistes on pourrait dire actuellement même si les origines ne sont pas bouddhistes et vous avez les laïcs comme vous en particulier c'est ce qu'a demandé sa santé d'Ale-Lama depuis des années que les laïcs apprennent les débats aussi et donc vous lui faites la plus belle des offrandes en apprenant les débats comme ça c'est super ok et donc on s'appuie sur l'école Sotrantika qui a été formalisée par Acharya Dalmakiti donc l'une des sous-écoles Sotrantika celle qui suit le raisonnement et donc il dit quelque chose de très important ici il dit puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension il y a deux types de cognition valide et ce parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non c'est-à-dire qu'il y a deux types de phénomènes qui existent les impermanents et les permanents et donc les impermanents sont les objets apparents de la perception la perception directe donc concernent principalement la perception et les phénomènes permanents sont les objets apparents de la conception donc ça c'est très important c'est que le monde bouddhiste se distingue en ces deux façons de voir les choses la perception et la conception ok je peux remettre ah si c'est bon très bien donc la perception et la conception c'est très important c'est ce qui va orienter en fait tous nos débats en fait c'est comment est-ce qu'on peut faire des distinctions soit du point de vue de la perception soit du point de vue de la conception ouais donc on va essayer de voir tout ça ce soir on va essayer de voir les premières bribes de débats et de philosophie bouddhiste grâce au point de vue de Acharya Dalmaketi ok si ça va trop vite n'hésitez pas à m'interrompre donc ça veut dire que grâce à la conception et à la perception on dit qu'il y a la généralité existante donc tout ce qui existe et elle est divisée en deux impermanent et permanent ouais très bien donc ça c'est la première division générale des existants il faut bien garder ça à l'esprit parce que ça va être notre base de travail ouais donc on va essayer de voir tout ça ensemble progressivement très bien et donc les débats en général ce qui se passe quand on veut débattre on essaye de de demander secours à Arya Manjusri Manjusri c'est le bouddha de la sagesse ouais et donc c'est pourquoi quand on veut débattre on commence souvent en tibétain on dit Di Di c'est la syllabe germe de Manjusri c'est celle qui est dessinée au centre de la roue ici ouais c'est la syllabe germe de Arya Manjusri ouais Manjusri c'est le bouddha de la sagesse et donc il aide énormément à trancher l'ignorance grâce à son sabre laser grâce à son épée flamboyante il tranche l'ignorance à la racine ouais et donc c'est pourquoi on fait appel à lui en lançant cette première syllabe Di quand on veut débattre et ensuite en tibétain on dit ça veut dire exactement de la même façon qu'il a débattu et donc ça veut dire juste le sujet c'est le sujet ouais et donc on va lancer un sujet et donc quand on débat on a deux parties qui sont en train de débattre ouais il y a celui qui a l'air méchant là qui est le protagoniste on l'appelle le protagoniste parce que étymologiquement ça veut dire le principal le premier en fait ouais donc c'est celui qui va mener la danse et on peut l'appeler aussi l'objecteur parce que c'est celui qui pose les questions c'est celui qui va poser les questions et celui qui est assis c'est l'antagoniste ouais vous avez protagoniste et antagoniste et on peut l'appeler aussi le défenseur parce qu'il va défendre une thèse il va défendre un point de vue ouais est-ce que jusque là ça va oui n'hésitez surtout pas à hurler si ça va trop vite ouais ok donc ici nous on va surtout parler de l'objecteur et du défenseur ouais c'est-à-dire que celui qui est debout c'est toujours celui qui mène la danse c'est celui qui décide où va s'orienter la discussion ouais et il n'est pas nécessairement celui qui va avoir la vue juste c'est-à-dire que celui qui est assis par terre le défenseur peut être celui qui a la vue juste et qui va essayer de tenir sa vue contre les attaques de l'objecteur ouais ça va jusqu'à maintenant ? oui ok bravo très bien donc parfois ça peut arriver jusqu'à scriper le chignon sauf que les moindres n'ont pas de chignon donc tout simplement parce que certains objecteurs ont envie de poser la question et se font couper la parole par d'autres et donc ça peut finir comme ça mais en général c'est plus paisible ok très bien très bien donc là c'était vraiment la présentation générale ouais ça va ? oui toujours là ? ok bravo très bien donc maintenant la présentation générale de la philosophie Sotrentica en général c'est que vous avez l'élément le plus vaste c'est le non-soi ouais donc certains d'entre vous avaient déjà l'habitude de tout ça c'est le non-soi de la personne ici pour les Sotrentica parce qu'on a vu précédemment que pour les écoles Veibachika et Sotrentica il n'y a pas de non-soi des phénomènes il n'y a que le non-soi de la personne donc ici quand on parle du non-soi implicitement ça veut dire non-soi personnel non-soi de la personne très bien et donc ce non-soi est divisé en deux il y a les non-existants et les existants ouais pourquoi est-ce que c'est important de parler des non-existants et des existants ? parce que comme vous le savez du point de vue bouddhiste ce qui nous plonge dans le samsara ce qui nous plonge dans la souffrance c'est quoi ? c'est l'ignorance c'est l'ignorance et donc l'ignorance en général elle nous fait croire à quelque chose qui n'a jamais existé existé ouais ? vous êtes d'accord ? oui très bien ok l'ignorance nous fait croire depuis des vies sans commencement à quelque chose qui n'a jamais existé donc il faut pouvoir certifier qu'un non-existant est un non-existant ouais et il faut pouvoir certifier que ce qui existe existe par exemple du point de vue bouddhiste on va parler des renaissances on va parler du karma on va parler de tout ce qui existe dans le lamrim dans les étapes de l'heure vers l'éveil qu'on ne perçoit pas directement mais qui existe ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas ouais c'est ce que dit le chaleur d'armakétie il dit ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas ouais ça joue ? très bien ok donc on a dit tout à l'heure en effet les existants se divisent en deux permanents et impermanents c'est l'une des divisions bien sûr il y en aura d'autres on les verra progressivement mais là c'est la division principale qu'on étudie quand on étudie les bases établies ou les existants on voit que la première division principale c'est permanents et impermanents ouais ok ensuite on verra progressivement au cours des prochaines sessions que les permanents se divisent en deux les permanents qu'il est possible d'être et les permanents qu'il est impossible d'être on essaiera de s'amuser avec ça mais pour l'instant on va être à deux côtés et les impermanents se divisent en combien ? trois en trois en trois qui sont ? la forme, la conscience et les facteurs composés non associés non associés ah oui très bien donc forme ou matière c'est pareil c'est équivalent pour les Sotrentica matière ou forme c'est pareil ouais c'est équivalent ensuite vous avez conscience et composés non associés très bien donc qu'est-ce qu'un composé non associé ? une personne par exemple oui vas-y oui très bien une personne par exemple une personne c'est un composé non associé donc c'est quoi la définition d'un composé non associé ? ce qui n'est pas matière et ce qui n'est pas conscience non mais c'est ce qui n'est pas de matière et de conscience ce qui n'est ni matière ni conscience donc il s'en suit qu'une corne de lapin est un composé non associé non ça n'existe un phénomène un phénomène qui n'est ni forme ni conscience c'est sensu que l'espace incomposé est un composé non associé. Un phénomène impermanent qui vous reçoit ni forme ni conscience. Exactement, donc une chose ou un phénomène impermanent qui n'est ni forme ni conscience, qui n'est ni matière ni conscience, qui n'est aucun des deux premiers tout simplement. Ok, très bien, donc on jouera là-dessus aussi, là c'était juste pour vous mettre en… c'était juste les amuse-bouches. Donc là vous voyez la structure générale, le décor du théâtre, du débat, sautent handicap, et donc on essaie de débattre avec toutes ces choses-là. Et bien sûr, on peut, quand on ouvre une boîte, que ce soit permanent, ou matière, ou conscience, quand on ouvre l'une de ces boîtes, il y a encore plein de choses dedans. Ouais ? Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant ? Oui. Ok. Ouais, n'hésitez surtout pas. Quand on parle d'existence ou de non-existence, c'est par rapport à l'existence intrinsèque ? Alors justement, ça c'est très intéressant parce qu'il n'y a que les prasanghika, madhyamika, il n'y a que les conséquentialistes de la voie médiane qui réfutent l'existence intrinsèque. Ouais. Donc ça veut dire que toutes les autres écoles philosophiques, bouddhistes et non-bouddhistes, acceptent nécessairement l'existence intrinsèque. Ouais. Très bien. Ok. Et donc on va essayer de voir les comparaisons logiques. Ça c'est très important, puisque ça nous amène à affiner notre compréhension par rapport aux différents types de phénomènes. Où s'arrête la limite d'un phénomène et où commence la limite d'un autre phénomène. Ouais, on va essayer de voir ça. Très bien. Donc quand on essaie de comparer des éléments, il faut nécessairement que ces deux éléments soient différents. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne compare jamais A avec A. On compare toujours A avec B ou C ou D. Ouais. Ça c'est une première règle nécessaire. Il faut nécessairement que les phénomènes qu'on compare aient une distinction minimale insuffisante. Ouais, entre eux. Très bien. Ok. Et donc la distinction, elle est faite du point de vue de la conception. Tout à l'heure, on en a parlé. On a vu qu'il y avait les deux univers qui étaient la conception et quoi ? La perception. Exactement. Les deux univers impitoyables des sauts triticals, de Hacharya Dalmakiti, c'est la conception et la perception. Et donc la différence entre deux phénomènes est faite principalement par la conception. Ça veut dire que la conception, c'est une condition minimale et suffisante pour distinguer deux phénomènes. Donc ici, il y a différent. La définition de différent, c'est soit phénomène distinct, que personnellement je préfère, mais on a utilisé beaucoup phénomènes divers. Donc on va essayer de le garder. Je préfère phénomène distinct, en fait. C'est pas grave. Donc ça, c'est la définition de différent. OK. Donc phénomène divers. Essayez de bien garder ça à l'esprit, parce que phénomène égale existant. Ça, on essaiera d'étudier ça aussi progressivement. On essaiera d'étudier les existants. Que veut dire existant ? Quelles sont les divisions d'existants, mais aussi quels sont les équivalents d'existants. Donc phénomène et existants, c'est équivalent. Oui. Très bien. Donc quand on parle de ce qui est différent, ça doit nécessairement exister. Ça veut dire qu'une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose ne sont pas différentes. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. OK. Ils ne sont pas différents parce que ? Ils ne sont pas des existants. Exactement. Parce que ce ne sont pas des existants, parce que ce ne sont pas des phénomènes. Oui ? Ça joue ? Oui. Ça joue pour tout le monde ? Oui. J'avais une question par rapport aux différents. Oui. Alors, des fois, j'avais l'impression que c'était utilisé en tant que non commun et des fois comme adjectif. C'est-à-dire une fois que c'était un différent, donc non commun, et des fois c'était différent en tant qu'adjectif. Exactement. Et des fois, c'est un peu difficile après à faire la différence si on ne se rend pas compte si c'est une caractéristique ou si c'est un. Exactement. Tout à fait. C'est très important ta question. Parce que… C'est ça que je l'ai compris, mais je ne sais pas si c'est juste. Oui, c'est tout à fait juste. Parce qu'en effet, c'est pourquoi quand on débat, on formule le sujet. On dit, il s'ensuit que le sujet différent et ceci et cela, etc. Et on pourra aussi formuler le sujet « ce qui est différent ». Différent. Oui. D'accord. C'est deux choses très différentes, en effet. C'est le cas de l'audi. Et quand il n'y a donc rien devant, c'est forcément différent. Sujet différent, c'est forcément non commun. C'est jamais l'adjectif. Exactement. Normalement, ça devrait être comme ça. Oui, tout à fait. Exactement. Ça veut dire que si on choisit différent tout seul, différent lui-même n'est pas différent. Parce qu'il n'est différent de rien. Donc, différent tout seul est un. Par contre, si c'est différent, ce n'est nécessairement pas un. C'est nécessairement plusieurs. Oui. Ça ne vaut pas ? Oui. Voilà, magnifique. Donc, ça, c'est très important. Donc, ici, la définition de différent, c'est phénomène divers. Donc, si on le met au pluriel, ça joue aussi différent au pluriel. Ce sera phénomène au pluriel divers. OK. Donc, la diversité, elle peut être en termes de désignation ou en termes de signification, en termes du sens. Par exemple, entre... Par exemple... Patrick, c'est quoi ton nom bouddhiste ? Chaqu'un... Bon. Là, tu me prends complètement... OK. Ce n'est pas grave. Par exemple, si moi, on dit, par exemple, Jimpa et Christophe, est-ce que c'est différent ou pas ? C'est différent. C'est différent parce que ? C'est différent en termes de désignation. Exactement. Par contre, ce n'est pas différent en termes de signification, parce que la signification, ça va être la même personne. Oui. Il y a une petite différence, et quand on dit Jimpa, ça veut dire que c'est indépendance des voeux qu'on a, les voeux monastiques, etc. Mais sur mon état civil, je suis toujours Christophe, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'à moins de changer son nom à l'état civil, etc., où ça peut être compliqué. En fait, si on dit Christophe ou Jimpa, ça renvoie à la même personne. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Mais la désignation est différente. Donc, ce sont deux phénomènes divers. C'est différent. Christophe et Jimpa sont différents. Oui ? Ça joue ? Oui, oui. Très bien. Ça, c'est très, très important parce que ça va faire toute la différence, justement, dans notre compréhension du Sotrentica et des autres écoles aussi par rapport à la voie médiane, etc. OK. Très bien. Donc, on est censé comparer deux phénomènes qui sont au minimum différents en termes de désignation. Ouais ? OK. Très bien. Et donc, il y a A et B, par exemple. Et donc, on va essayer de les comparer. On va essayer de comparer. Est-ce qu'il y a des bases communes ou pas ? Donc, on va essayer de chercher qu'est-ce qui pourrait être les deux ? Qu'est-ce qui pourrait être à la fois A et B ? Donc, en général, dans les textes, on peut comparer beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on va comparer dans nos différents débats. Et là, c'est simplement pour que vous puissiez voir ces différentes relations logiques qui existent entre deux phénomènes. c'est-à-dire que s'il n'y a aucune base commune, si rien ne peut être à la fois A et B et que A et B existent, ils sont à ce moment-là... Différents. Ils sont plus que différents. Contradictoires. Exactement. Ils deviennent contradictoires. C'est-à-dire que rien ne peut être à la fois A et B. Ouais ? Très bien. Et donc, contradictoires. Donc là, ici, vous avez la définition de contradictoires. Je ne crois pas que ce soit une définition de Yongzim Poujbouchok, mais je l'avais trouvée dans Pointing the Way to Reasoning. Très bien. C'est-à-dire qu'ils sont différents et n'ont aucune base commune. Donc, il faut qu'ils existent. Vous êtes d'accord ? Oui. Il faut qu'ils existent parce que ? Parce que si ce n'est pas un phénomène, ça ne peut pas être différent. Exactement. C'est-à-dire que si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes divers. C'est nécessairement des existants divers. Ouais, ça parle à tout le monde ? Oui. Ouais ? Tout le monde, tout le monde ? Oui. OK. C'est sûr. N'hésitez surtout pas. Je m'emprègne. Ouais ? OK. Si ça va être au-delà, n'hésite surtout pas. Est-ce que ici, tu vois ce que veut dire différent, Rinaldo ? Là, là-dessus, sur ce schéma ? Ouais, différent. Là, ici, il y a différent. Différent, ici, ça veut dire quoi, différent ? En fait, parce qu'il y a deux désignations. Exactement. Exactement. Tout à fait. Il y a A et B. Il y a deux désignations. Et donc, s'il y a deux désignations, c'est que A et B existent. Ce sont des phénomènes divers. Ouais. Et donc, ce sont des existants. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que ça existe. Ouais. Phénomène égal existant. Ouais. Très bien. Donc, ça veut dire que si c'est contradictoire, si deux trucs sont contradictoires, ça veut dire qu'ils doivent exister, nécessairement. Parce que c'est inclus dans la définition de contradictoire. Donc, ça veut dire qu'ils sont différents. Ah, c'est Christine, non ? Ok. J'avais une question par rapport à ça aussi. Excuse-moi. Les contradictoires, c'est marqué, ils sont différents. Donc, quand c'est contradictoire, c'est toujours différent. Les contradictoires et différents, dans ce cas, sont des synonymes. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, c'est pas nécessairement contradictoire. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme phénomène différent qui ne sont pas contradictoires ? Christophe et Jimpa. Exactement. Tout à fait. Ça veut dire que Christophe et Jimpa sont différents, parce que c'est pas le même nom, mais ils ne sont pas contradictoires, parce que sinon, il faudrait que je me sépare en deux, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contradictoires parce qu'ils ont une base commune. Ça veut dire que moi, ici, là, je suis à la fois Christophe et je suis à la fois Jimpa. Ouais ? Ouais ? Ça parle à tout le monde ? Oui. Ok. Donc, différent et sans base commune pour les contradictoires. Il ne doit pas y avoir de base commune. Ouais ? Une base commune, c'est quelque chose qui serait à la fois les deux. Est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois une table et une fleur ? Non. 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 C'est impossible. Ouais, vous êtes d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Non. Ok. Est-ce qu'on peut avoir ce qui est à la fois table et non-table ? Non plus. Non plus ? Ah, bravo ! Est-ce qu'on peut avoir à la fois quelque chose qui serait permanent et impermanent ? Ben non, non plus. Non, non plus ? Vous êtes sûr ? Oui, oui, sûr. Très bien. Un non-permanent. Un permanent, c'est un contradictoire permanent. Non ? Exactement, tout à fait. Ouais, bravo ! Donc, en effet, c'est pourquoi il y a une croix rouge au milieu. Ouais, ça veut dire que c'est contradictoire. Ouais ? Eh bien, excellent. Maintenant, si on compare toujours deux éléments, A et B, et qu'on cherche des bases communes, et qu'il y a des bases communes, à ce moment-là, ça exclut nécessairement la contradiction. Vous êtes d'accord ? Oui. Ouais, tout le monde est d'accord ? Oui. Ouais ? Rénaldo aussi, t'es d'accord ? Ouais. Ok, super. Très bien. Très bien. C'est très important. S'il y a des bases communes, on exclut la contradiction. Donc, ça veut dire qu'on élimine déjà une piste. Ouais ? Ok. Et donc, s'il y a des bases communes, ça pourrait renvoyer à l'équivalence. Ouais ? Ouais. D'accord ? A et B seraient équivalents. Donc là, vous avez la définition d'équivalent. Ils sont différents. Donc, souvenez-vous de ce que veut dire différents. Ça veut dire quoi ? C'est des phénomènes divers. D'hiver. Exactement. Donc, ils doivent exister, nécessairement. Ça doit être des existants divers. Ça doit être nécessairement des phénomènes, des existants. Et ils ont les huit portes de l'implication. Donc, différents, on l'a vu. Ça doit exister. Et les huit portes de l'implication, c'est ça. Alors, attendez. Voilà. C'est quoi, c'est Marie ? Ok. Très bien. Donc, c'est si c'est A, c'est B. Ensuite. Si c'est A, c'est A. Ouais. Si c'est B, c'est A. Vous êtes d'accord ? Oui. Ensuite. Si c'est pas B, c'est pas A. Si c'est pas B, c'est pas A. Oui. Très bien. Ensuite. S'il y a A, il y a B. Oui. Très bien. S'il y a B, il y a A. S'il y a B, il y a A. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. S'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Voilà. Parfait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Oui. Ça veut dire que les quatre premiers, en fait, c'est prédicatif. Ça veut dire que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Si c'est impermanent, c'est produit. Ce n'est pas produit, ce n'est pas impermanent, etc. Ensuite, c'est ontologique. Ça veut dire que s'il y a produit quelque part, il doit y avoir impermanent, nécessairement. Et s'il y a impermanent, il y a produit. S'il n'y a pas produit, il n'y a pas impermanent, etc. Donc, les quatre premiers sont prédicatifs et les quatre derniers sont opologiques. D'accord. C'est juste quelques petits détails en plus. Très bien. Donc, si deux phénomènes sont différents et ont les huit portes de l'application, ils sont nécessairement équivalents. 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 Bravo. Bravo. Comme A et B ici. Très bien. Ok. Donc, ça revient. Ici, vous voyez ce dessin ici. Là, les deux cercles se correspondent parfaitement, on va dire, à peu près. Et là, ici, c'est exactement la même configuration. Sauf qu'elle est mentionnée autrement. Ouais. Vous voyez cette corrélation ici ? Il n'y a rien à l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans A est nécessairement dans tout ce qui se trouve dans B. Ouais. Et là, c'est pareil. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit exclusif à A et il n'y a rien qui soit exclusif à B. Ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement A et B. Ouais. Très bien. Parce que quand on compare les phénomènes, c'est très utile de faire ces cercles-là et comme ça de vérifier si on peut mettre quelque chose dans l'une ou l'autre des cases. Ouais. Très bien. Par exemple, ici, phénomène et existants, est-ce qu'ils sont équivalents ? Oui. Ils sont équivalents parce que ? Est-ce que tout phénomène est un existant ? Mais un existant est nécessairement un phénomène. Exactement. Exactement. Et si ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un existant. Et si ce n'est pas un existant, ce n'est pas un phénomène. S'il y a un phénomène, il y a l'existant, etc. Ils sont différents et ils ont les huit portes de l'implication. Très bien. Donc, s'ils sont différents et ont les huit portes de l'implication, ils sont nécessairement équivalents ? Oui. Très bien. Ici, si on choisit de prendre Barack Obama et le mari de Michelle Obama, est-ce qu'ils sont équivalents ? Oui. Oui. OK. C'est équivalent à l'implication ? Parce qu'ils sont différents et qu'ils possèdent les huit portes de l'implication. Et qu'ils ont une base commune. Ils ont des bases communes. Oui, ce sont des existants. Ah bon ? Alors ce serait quoi la base commune ? Entre Barack Obama et le mari de Michelle Obama, ce n'est pas une base commune ? OK, si, c'est très bien. Oui, c'est ça. J'en sais que tu parlais entre Barack et Michelle. Non, vous répondez à la question ? Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, s'ils ont des bases communes, c'est nécessairement équivalent ? Non. Non, non. Non, non, non. Ah oui, non. Non, 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 non. Non, pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir que, en effet, ici, il pourrait y avoir, en effet, des bases communes, c'est ce que vous voyez au milieu, mais il pourrait y avoir quelque chose qui serait exclusif à A. Oui, ça serait possible. Ce serait possible. Et donc, à ce moment-là, ça donnerait cette configuration-là. Si ça va bien s'afficher, voilà. Ça donnerait ça. Après ça, ici. Vous voyez ici, entre ce qui s'affiche. OK, ça va bien s'afficher. C'est mon Wi-Fi qui ne marche pas très bien. On arrive dans les trois possibilités. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est ça ici. Très bien. Donc, ici, il y avait l'équivalence. Et là, imaginez qu'on trouve quelque chose là. Ça veut dire qu'on a ce qui est à la fois A et B. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord ? Oui. Très bien. On a ce qui est exclusif à A et qui n'est pas B. Oui. Et on peut avoir quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Oui. Très bien. On va voir des exemples. Donc, ça donnerait cette configuration-là. C'est-à-dire que le cercle B se trouve totalement dans le A. C'est-à-dire que le cercle B se trouve totalement dans le A. OK. Si on prend, par exemple, existant et matière, est-ce que ça joue ? Oui. Ça joue pour tout le monde ? Oui. Qu'est-ce qui serait à la fois les deux ? La matière. Une chose. Une chose. Donc, par exemple, la conscience. Il s'ensuit que la conscience est une chose. Matière. OK. Alors, il faut prendre quelque chose de spécifique. Par exemple, la matière de ma table, ici. La table. Voilà. La table, ici. La table, ici, c'est de la matière. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Et c'est un existant. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Donc, c'est ce qui est à la fois existant et matière. Ce qui est dans le cercle bleu, c'est la table. Oui. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait existant et pas matière ? La conscience. La conscience. Très bien. La conscience n'est pas de la matière. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. La conscience existe. Elle existe, oui. Donc, c'est en effet ce qui est dans le cercle rouge, mais pas dans le cercle bleu. Tout le monde est d'accord ? Oui. Est-ce que la faculté de la table serait existant et pas matière ? Comment ? Est-ce que la vacuité de la table, on pourrait dire que c'est existant et pas matière ? Pour les sous-trentica, non. Pour les sous-trentica, il n'y a pas la vacuité. Oui. Mais parce qu'ils ne s'occupent pas du matériel. Oui. Ils ne font que le nom soit de la personne. Oui. Bien sûr. Donc, ils ne font pas le nom soit. Pour eux, en fait, ce serait ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Oui. Est-ce que ça joue pour tout le monde ? Oui. Oui. Vali, Reynald. Oui. Oui. Gassimila. Oui. Oui. Vous ne m'entendez pas ? Super. Non, on ne t'entendait pas. Très bien. Ça joue pour tout le monde ? Ça joue pour vous ? Oui. J'ai toujours le truc avec Barack Obama et sa femme. Alors, en fait, parce qu'ils sont considérés comme des personnes. Pourquoi ils sont ensemble ? Parce qu'en fait, pour ces deux personnes différentes, c'est complètement… Non, c'est le mari de… C'est le mari de Michel Obama. Ici, on a Barack Obama et le mari de Michel Obama. Ah, oui. OK. D'accord. C'est le mari de la qui je les appelle. OK. Très bien. OK. Super. Très bien. Voilà. Il ne faut surtout pas hésiter à revenir en arrière s'il y a un truc qui cloche. C'est très important. Très bien. Donc, ici, en effet, on a trois possibilités. Ça veut dire que c'est le B qui est inclus dans le A. Mais ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être l'inverse. Donc, ici, on a l'existant et la matière, ça joue. On a conscience et conscience visuelle. Est-ce que ça joue pour tout le monde ? Est-ce que conscience visuelle est nécessairement une conscience ? Oui. Eh bien, par contre, une conscience n'est pas nécessairement une conscience visuelle. Oui. Par exemple ? La conscience mentale. La conscience auditive. Oui, conscience mentale, conscience auditive. Bravo. C'est une conscience, mais ce n'est pas une conscience visuelle. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni conscience, ni conscience visuelle ? Une forme. Une forme. Très bien. Oui, ça joue. Bravo. Ensuite, maintenant, forme et table. Est-ce que ça joue ? Oui. Oui. Si c'est une table, on pourrait le formuler comme ça. Quand on est en débat, on pourrait le formuler comme ça. L'objecteur pourrait nous demander de formuler l'implication, donc cette configuration. On dirait à ce moment-là, si c'est une table, c'est nécessairement une forme. Oui. Si c'est une forme, ce n'est pas nécessairement une table. Très bien. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Oui. Une conscience. Une conscience. Très bien. Bravo. Et donc, la configuration pourrait être dans l'autre sens. Ça veut dire que A serait un clou dans B. Ça veut dire que si c'est A, c'est nécessairement B. Oui. Mais si c'est B, ce n'est pas nécessairement A. Oui. Donc, ce serait dans ce sens-là. Par exemple, humain et personne. Est-ce que humain est nécessairement une personne ? Non. Ah. Oui. On va dire être humain. On va dire un être humain. Est-ce qu'un être humain est nécessairement une personne ? Oui. Oui. Par contre, est-ce qu'une personne est nécessairement un être humain ? Non. Non. Par exemple ? Un animal. Un animal. Eh bien, un animal, du point de vue bouddhiste, est une personne. Eh bien, bravo, bravo. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre ? Un objet. Un objet. Une chaussette. Un robot. Un robot. Une chaussette. Une maison. OK. Vous avez beaucoup d'imagination ce soir. Bravo. Est-ce que ça joue pour tout le monde ? Oui. Oui, tout le monde, tout le monde ? Oui. OK, bravo. C'est super, vous assurez. Maintenant, permanent et phénomène, est-ce que ça jouerait ? Oui. C'est-à-dire que si c'est permanent, c'est nécessairement un phénomène ? Oui. Ou un existant, parce que phénomène est également existant. Mais si c'est un existant ou un phénomène, ce n'est pas nécessairement permanent. Eh oui. Exactement. Exactement. Par exemple ? Les impermanents. Impermanents. Oui, bravo. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre ? Un non-existant. Un non-existant. Par exemple ? Un phénomène. Un phénomène. Très bien. Une plume de tortue. Une plume de tortue. Bravo. Bravo, bravo. Et donc là, on a vu déjà la contradiction, l'équivalence et trois possibilités. Et maintenant, on peut cocher dans toutes les cases. Ça donne quatre possibilités. Très bien. Ça peut donner quatre possibilités. Donc, c'est la configuration maximale. Il n'y a pas plus maximale que ça. Très bien. On a rouge et couleur d'un fruit, par exemple. Qu'est-ce qui serait les deux ? Cerise. Alors, est-ce qu'une cerise… La couleur d'une cerise. La couleur d'une cerise. Oui, très bien. La couleur d'une cerise. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, très bien. Très bien. La couleur d'une cerise est rouge. Oui. La couleur d'une cerise est la couleur d'un fruit. Oui, oui. Très bien. Maintenant, ce qui serait rouge n'est pas la couleur d'un fruit. Une pomme rouge. Ben non, c'est… Le camion de pompier. Ça peut être la couleur d'un camion. La couleur d'un camion. La couleur d'un camion de pompier. Voilà. La couleur d'un camion de pompier est rouge. Oui, il s'en suit qu'elle n'est pas la couleur d'un fruit. Oui, j'accepte. Vous voyez comment on fait un débat comme ça, on vérifie chaque option pour voir si le défenseur se trompe ou pas. Maintenant, la couleur d'un fruit qui ne serait pas rouge. La couleur d'une pomme verte. La couleur d'une pomme verte. Ah non, d'une pomme verte, non, non. Ah oui, c'est ça, la couleur d'une pomme verte. C'est ça. C'est pas là. La couleur d'une pomme verte n'est pas rouge, mais c'est la couleur d'un fruit, oui. Oui. OK. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est possible. Ah, bleu. Voilà, bleu. Très bien. OK, vous avez parfaitement compris. Maintenant, on pourrait prendre, par exemple, généralité et instance. Donc ça, on l'étudiera ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais on peut voir qu'il y a quatre possibilités. Il y a ce qui est à la fois les deux, ce qui n'est que l'un et pas l'autre, ce qui est l'autre et pas l'un, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, oui. Oui. Très bien. OK, maintenant, on va essayer de voir comment on débat. Comment on débat de manière factuelle. On essaye de voir que, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu l'objecteur, le défenseur. On a vu l'objecteur un peu hargneux, qui est debout, et le défenseur qui est assis par terre. Très bien. Donc, le boulot du défenseur, c'est de vérifier si ce qu'on lui dit, c'est une conséquence en deux parties ou pas. Donc, on va essayer de voir ça. Une conséquence en deux parties, c'est ça, par exemple. Il s'ensuit que le sujet le son est impermanent. Donc, on affirme que le son est impermanent. Donc, il y a deux trucs là-dedans. Il y a le son et il y a impermanent. Oui. Et donc, c'est une conséquence en deux parties. Oui. Tout le monde est d'accord ? Oui. Il y a le son et impermanent. Donc, il n'y a que deux parties à cette conséquence. Et donc, on a deux options possibles de réponse. Soit j'accepte, soit pourquoi. Donc, j'accepte, ça veut dire oui. Ça veut dire oui, tu as raison. En effet, le son est impermanent. Si on dit pourquoi, ça veut dire non, je ne suis pas d'accord. On va jouer pour comment ? Oui. OK. Très bien. OK. Alors qu'on a ces deux options possibles, qu'est-ce que vous choisiriez ? Jacques-Torque. Personne ne dit pourquoi. Non. OK, Jacques-Torque, bravo. En fait, quand j'ai entendu ça la première fois, j'avais envie de dire pourquoi. Parce que le son en soi, le fait qu'il y a du son, c'est quelque chose de permanent. Mais le son que j'entends, il est impermanent. Et comment je sais qu'il parle, en fait ? C'est ça ma question. Est-ce que c'est le son d'une manière générale, en tant que généralité, ou est-ce que c'est le son que j'entends ? Et ça, ce n'est pas spécifié dans la question. Là, c'est en général, le son. Donc, quand c'est écrit comme ça, ça veut dire le son en général, c'est sous-sendu. La propriété du son. Exactement. Ça veut dire que le son en général, et donc même toutes les instances du son. Ça veut dire que si tous les sons qu'on entend sont impermanents, la généralité son est nécessairement impermanente aussi. D'accord. Mais ce n'est pas le fait qu'il y a du son. Non. Exactement. Ce n'est pas l'existence du son. L'existence du son est permanente, par contre. Oui, c'est ça. Très bien. Très, très bien. Et même si on disait le son existe, le sujet, le son existe, ça, ce n'est pas impermanent, c'est permanent. Parce que existe, exister, c'est permanent. OK. Très bien. Donc, ça, on le verra bien sûr ensuite ensemble. Donc, c'est très important de poser ces questions-là. Oui, c'est super. Donc, le son en général est impermanent parce que tous les sons sont impermanents. Donc, c'est en effet, j'accepte, bravo. Et donc, là, on a une conséquence en trois parties. Conséquence en trois parties, c'est là où ça devient plus croustillant. Donc, on a le son, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est impermanent. Et la troisième partie, c'est produit. Donc, ça veut dire qu'une conséquence en trois parties, c'est un syllogisme. Un syllogisme a toujours ces trois parties. Il y a le sujet, le son. Il y a le prédicat. Ce qu'on veut prouver par rapport au son. Et il y a la raison qu'on donne. On veut prouver que le son est impermanent en donnant une raison. Il est produit. Oui ? Ça joue ? Donc, quand on a une conséquence en trois parties, quand on a un syllogisme, on peut avoir quatre options de réponse. Soit j'accepte, on est d'accord avec ce qu'il nous est dit. Soit on dit la raison n'est pas établie. Qu'est-ce que ça veut dire la raison n'est pas établie ? Ça veut dire qu'on considère que le son ne serait pas produit. C'est-à-dire qu'on ne serait pas d'accord avec le fait que le son serait produit. C'est ça que ça veut dire quand la raison n'est pas établie. Et donc, si on est d'accord, on dit j'accepte. Si on n'est pas d'accord sur le fait que la raison est valide, à ce moment-là, on va dire, la raison n'est pas établie. Est-ce que ça joue pour tout le monde ? Oui. Très bien. Par exemple, un exemple de raison non établie, ce serait, il s'en suit que le sujet, le son est impermanent, car il est l'objet d'une conscience visuelle. Alors là, la raison n'est pas établie. Exactement. Parce que le son n'est pas l'objet d'une conscience visuelle. Ça joue pour tout le monde ? Oui. Là, ce serait OK de dire la raison n'est pas établie. Très bien. Ensuite, on peut répondre, pas d'implication. Donc, pas d'implication. Si on dit pas d'implication, ça veut dire qu'on sous-entend, qu'on est d'accord sur le fait que la raison est établie. Oui. C'est-à-dire que ça joue, on dit, OK, je veux bien que tu me dises que le son est produit, mais si je dis pas d'implication, pour moi, le fait qu'il soit produit n'implique pas qu'il soit impermanent. C'est ça que ça voudrait dire si on dit pas d'implication. Ça joue pour tout le monde ? Oui. C'est-à-dire que là, on est d'accord, le son est produit. Donc, ça veut dire qu'on a déjà vérifié si la raison est établie. C'est notre premier boulot. Si elle est établie, il faut aller plus loin. Il faut vérifier, est-ce qu'elle prouve le prédicat ? Est-ce qu'elle prouve que le son est impermanent ? Oui. OK. Donc, là, si on avait… Est-ce qu'on n'a pas vraiment raison de dire pas d'implication ? Mais dans un autre syllogisme, par exemple, si on disait, il s'en suit que le sujet, le son est impermanent car il existe ? Il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Est-ce que la raison est établie ? Oui, le son existe. Très bien. Maintenant, est-ce que le fait d'exister prouve le fait d'être impermanent ? Non. Parce que ? Parce que les permanents sont aussi désexistants. Exactement. Parce que exister pourrait aussi impliquer le fait d'être permanent. Rien. Rien, ça joue. Donc, il n'y a pas d'implication. Très bien. Bravo. Et on pourrait répondre, l'implication est opposée. Donc, si l'implication est opposée, il n'y a nécessairement pas d'implication. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais s'il n'y a pas d'implication, ça ne veut pas dire que l'implication est opposée. Oui. Très bien. OK. Donc, ça, l'implication est opposée, comme on l'a dit, ça sous-entend aussi que la raison est établie. Oui. Mais dans ce cas-là, non seulement elle ne prouverait pas que le son est impermanent, mais en plus, elle prouverait le contraire. Oui. Elle prouverait l'opposé d'impermanent. Oui. Très bien. Est-ce que ça joue pour tout le monde ? Oui. Oui. Si, par exemple, on choisit ici, ça voudrait dire, en fait, en réalité, si on disait l'implication est opposée, ça voudrait dire le son est permanent car il est produit. Oui. Alors que c'est tout le contraire. Il est produit, ce qui implique qu'il est impermanent et pas permanent. OK. Très bien. Donc, il s'en suit que le son est permanent car il est produit, l'implication est opposée. C'est une raison opposée. Oui. C'est-à-dire qu'on emploie une raison pour prouver le contraire de ce qu'on voulait prouver. Oui. Ça joue ? Oui. OK. Bravo, bravo. C'est magnifique. Et donc là, qu'est-ce que vous choisiriez alors, en mille quatre ? J'accepte. J'accepte. Très bien. On a deux « j'accepte ». Qui d'autre ? J'accepte. J'accepte. Ouais. OK. Trois, quatre. OK. C'est un souple. Qui choisirait autre chose ? Personne ? Non. OK. Très bien. Bravo. Vous avez assuré. J'accepte. C'est super. Bravo. C'est génial. Très bien. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de, en effet, de vérifier notre boulot de défenseur. En fait, la plupart du temps, c'est moi qui ferai l'objecteur pendant nos débats, pendant nos sessions. Et donc, vous aurez, bien sûr, l'occasion, un jour, de devenir des objecteurs. Mais, en tant que boulot de défenseur, votre boulot de défenseur, c'est de vérifier est-ce que c'est une conséquence en deux ou trois parties. Ouais. Et donc, si on vous dit « car », si on vous donne une raison, c'est nécessairement une conséquence en trois parties. Ouais. Ça joue ? Oui. OK. Très bien. Voilà. On va commencer à jouer. Il est quelle heure ? Vous avez encore un peu de temps ou pas ? Oui. Oui. Vous avez du temps ce soir ? OK. Très bien. OK. On va essayer de continuer un petit peu et de… Parce que je ne me suis pas pris le fou à faire les questions pour du beurre. Donc, on va les faire. Très bien. Si, je vous dis, il s'en suit que le sujet, les deux phénomènes et bases… Alors, les seniors, laissez juste un petit peu de temps aux juniors. Il s'en suit que le sujet, les deux phénomènes et bases établies sont équivalents. Plus personne ne parle. Alors, est-ce que c'est une conséquence en deux ou trois parties ? En deux parties. En deux parties. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est en deux parties ? Oui, il n'y a pas de temps. Non. Non ? Alors, Renal, qu'est-ce que toi, tu dirais ? En trois parties ? Oui, parce qu'il s'en suit que, donc c'est l'équivalent de quart. D'accord. Alors, il s'en suit que, on le dira à chaque fois, en fait, presque à chaque fois. Donc, ça ne change rien. C'est surtout, est-ce qu'on explique pourquoi phénomènes et bases établies sont équivalents ou pas ? Est-ce qu'on donne une raison ? Non. Non, on ne donne pas de raison. Donc, si on ne donne pas de raison, c'est en deux parties, exactement. On a le sujet, les deux, phénomènes et bases établies, ça c'est le sujet. Et ensuite, il y a équivalent, c'est la deuxième partie. Oui, tout le monde est d'accord ? Et non, vous avez combien d'options de réponses ? Deux. 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 Vous avez soit ? J'accepte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, bravo. Donc, qu'est-ce que vous diriez ? Pourquoi ? Non, pas ça. Donc, imaginons qu'on soit en débat, où Rénal dirait pourquoi. Moi, j'arriverai en disant, il s'en suit donc, que le sujet, les deux, phénomènes et bases établies, ne sont pas équivalents. Et là, tu devrais dire, j'accepte. Oui. Parce que c'est l'opposé de ce qu'on vient d'affirmer. Non, je demandais une explication. Alors, quand on dit pourquoi, pourquoi, en effet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on demande une explication, ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord. D'accord. Mais l'objecteur pourrait décider d'expliquer. En effet, à ce moment-là, l'objecteur a deux options possibles. Soit il va prendre la thèse opposée, comme je viens de faire. Il te dirait, il s'en suit donc, que le sujet, les deux, phénomènes et bases établies, ne sont pas équivalents. Et là, tu dirais, j'accepte. Et à ce moment-là, moi, je te demanderais de te justifier. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas qu'ils sont équivalents ? D'accord. Ou l'objecteur pourrait décider, lui, de justifier son point de vue. Donc, soit il choisit de te demander de te justifier, toi. Soit il va se justifier, lui. En fait, il a le choix. Il a plus de liberté. Et donc, si je devais me justifier, je dirais, il s'en suit que le sujet, les deux, phénomènes et bases établies, sont équivalents. Parce qu'ils sont différents et en les huit portent de l'implication. Ouais. Ouais, ça jouerait ? Ouais. Parce que bases établies égales phénomènes existants, etc. Mais ça, je vous mettrai le tableau. Si vous ne l'avez pas, je vous le mettrai sous la vidéo, dans le commentaire. Je vous mettrai le lien du tableau. Comme ça, vous pourrez vous familiariser un petit peu avec tout ça. Donc, c'est juste pour qu'on apprenne, en fait. C'est très important de se tromper. Et c'est un gain, l'erreur, en fait, en débat. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est très important. Je vous encourage à vous vautrer allègrement dans l'erreur. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est très important. Et ça peut engendrer des discussions très surréalistes aussi. Ça peut être très drôle. OK. Très bien. Donc, là, ici, normalement, on devrait dire j'accepte. Ouais, parce que phénomènes et bases établies sont équivalents. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Ouais ? Ça joue ? OK, bravo. Maintenant, si je vous dis, il s'ensuit que le sujet corne de lapin n'est pas impermanente. Est-ce que c'est une conséquence en deux parties ou en trois parties ? En deux parties. En deux parties, ouais. Vous m'en êtes d'accord ? Il n'y a pas de raison qui est donnée, ouais. OK. Donc, vous pouvez dire soit... J'accepte. 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 Soit pourquoi, ouais. OK. Qui dit quoi ? Qui dit j'accepte ? J'accepte. 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 OK. On a un grand club de j'accepte. Qui dirait pourquoi ? Personne. Parce que c'est un non-existant, la corne de lapin est non-existant. Exactement, tout à fait. Très bien. Donc, par exemple, si on était en débat, je dirais, il s'ensuit que le sujet corne de lapin n'est pas impermanente parce que, et là, tu pourrais dire parce qu'elle n'existe pas. Ouais. Très bien. Bravo, bravo. C'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Vous assurez. Il s'ensuit que le sujet conscience existe car elle est impermanente. C'est en deux parties ou trois parties ? Deux parties. Deux parties. Quatre, quatre. Il y a trois parties. En trois parties. Tout le monde est d'accord ? Il y a une raison qui est donnée. Très bien. Et donc là, on a combien d'options ? On a quatre options. OK. Et donc, qu'est-ce que vous allez choisir ? Soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit pas d'implication, soit l'implication est opposée. Pas d'implication. Pas d'implication pour Réna. Très bien. Qui dirait quoi ? Moi, j'irais j'accepte. J'accepte pour Marie-Gabrielle, Patrick aussi. On a deux clubs. Il va y avoir du fight. Il y a deux clubs. La possibilité, c'est Hélène, j'accepte. Marie, tu acceptes. Ouais, j'accepte. Moi aussi, j'accepte. Je vais changer de carte de membre. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire quoi si on accepte ? Ça veut dire qu'il doit y avoir la propriété du sujet. La raison doit être établie. Ça veut dire que conscience doit être impermanente. Est-ce que ça joue ? Est-ce que la raison est établie ? Est-ce que conscience est impermanente ? Oui. Oui. Est-ce que le fait d'être impermanent implique le fait d'exister ? Oui. Oui. C'est très existant. Oui. On ne pourrait pas parler d'impermanent si la chose n'existe pas, comme la croix. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire impermanent. Ça veut dire qu'il change d'instant en instant. Ça veut dire instantané. Pour changer d'instant en instant, il faut exister. Vous êtes d'accord ? Oui. Exactement. Très bien. Et donc, la raison est établie et c'est valide. J'accepte. J'accepte. Très bien. Bravo. Ensuite, il s'en suit que le sujet, les deux, matière et conscience, ne sont pas contradictoires. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? De pourquoi ? Pourquoi ? Trois, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Quatre. Très bien. Qui dirait « j'accepte » ? Oh, non. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que matière et conscience sont contradictoires. Oui. Accepte. Matière et conscience sont contradictoires, pensez que ? Accepte. Parce que Réna l'accepte. Parce que Réna l'accepte. Donc, il s'en suit que le sujet, les deux, matière et conscience, sont contradictoires. Parce que ? Parce que si c'est matière, ça ne peut pas être conscience. Et conscience, c'est conscience, ça ne peut pas être matière. Ok. Donc, il s'en suit que si c'est corne de lapin bleu, ça ne peut pas être corne de lapin rose. Et si c'est corne de lapin rose, ça ne peut pas être corne de lapin bleu. Ah oui, là, il veut dire des existants. Mais oui, les cornes de lapin, c'est non existant. Donc, bleu ou noir, ce n'est pas grave. Ici. Parce qu'ils sont distincts et n'ont pas de base commune. Voilà, parce qu'ils sont distincts ou différents et n'ont pas de base commune. S'ils sont différents et n'ont pas de base commune, ils sont nécessairement contradictoires ? Oui. Oui, bravo. Parce que c'est la définition de contradictoire, oui. Ah, c'est magnifique. Il y a Eustache qui nous a quittés. Parce qu'il était trop tard. Très bien, donc c'est pourquoi ici, en effet, matière et conscience ne sont pas contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contradictoires. Ok, très bien. Et sans fait que le sujet, les deux, matière et conscience, sont contradictoires, c'est ce que fera l'objecteur. Si on lui dit pourquoi, à ce moment-là, il dira, en effet, il dira l'opposé, en effet. Et là, on doit dire, j'accepte. J'accepte. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre, en effet. Très bien. Là, il dira, le sujet, les deux, matière et conscience, sont contradictoires parce que, et là, vous pouvez faire comme classique, là, parce que vous donnez la définition de les contradictoires. Ils sont différents. Ils n'ont pas de base. Très bien. Bravo, bravo. C'est magnifique. Ok. Là, on a encore deux ou trois questions. Je crois que c'est l'avant-dernière, peut-être la dernière, je ne sais plus. Je sens sûr que le sujet, le cheval blanc d'Henri IV, est une couleur, car il est blanc. Non. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est une conséquence en deux ou trois parties ? Trois parties. Trois parties, oui. Vous avez le choix. La réponse n'est pas établie. La réponse n'est pas établie. Je ne sais pas si c'est vraiment deux parties. Moi, je crois que c'est trois. Oui, c'est trois parties. Oui, c'est trois parties, oui. Parce qu'il y a une raison, oui. Oui. Bien. Donc, vous avez quatre options de réponses. Qui a dit la raison n'est pas établie ? Christine, je crois, non ? Oui. Ok. La raison est établie. La raison est établie pour Patrick. Mais il n'y a pas d'implication. Mais si, il y a une implication, parce que blanc est une couleur. Oui. Blanc est une couleur, Marie-Gabrielle s'en souvient de la couleur du nuage blanc. Qui dit quoi, alors ? Non, mais... Oui, mais il n'y a forcément une couleur. Le cheval. Ce n'est pas le cheval qui est une couleur. Le cheval n'est pas une couleur. Le cheval n'est pas une couleur. Alors, j'accepte pour Bernard, alors. Le cheval est une personne, ce n'est pas une couleur. Ah oui, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'implication. Donc, ça veut dire que si c'est blanc, ce n'est pas nécessairement une couleur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'il n'y a pas d'implication. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. C'est-à-dire que le cheval blanc d'Henri IV n'est pas blanc. Il est gris, alors. Non, ça veut dire que ce n'est pas un blanc, c'est un cheval. Exactement. C'est le cheval qui est blanc, mais pas le cheval. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Vous avez parfaitement raison. C'était un poil cœur. Le syllogisme est mal formulé. Le cheval, c'est une personne non humaine. Vous êtes d'accord, c'est un animal, c'est une personne. Une personne n'est nécessairement pas une forme. Il n'est nécessairement pas la conscience non plus. C'est un composé qui est non associé. C'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Donc, s'il n'est ni forme ni conscience, il ne peut pas être une forme. Donc, il ne veut pas être une couleur. La couleur, c'est de la forme. C'est de la matière. Et donc, en effet, la raison n'est pas établie. Le cheval blanc d'Henri IV n'est pas blanc. C'est la couleur de la robe du cheval blanc d'Henri IV qui est blanche. Oui ? Vous êtes d'accord ? Oui. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Il est très dur parce que depuis le temps qu'on le fait un an, et puis… Moi, ça n'a pas… Celui-là, on a du mal. Oui, on a du mal avec celui-ci. En tout cas, on a toujours un blanc avec celui-là. Vous avez une super bonne note parce que vous l'avez assuré. Vous l'avez vraiment assuré. C'est magnifique. C'est très réjouissant. Et donc, on continuera dans 15 jours. Donc, je vous mettrai les tableaux, des bases établies, les formes aussi sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez réviser un petit peu. Et puis, on jouera bien sûr avec tout ça pour essayer de s'amuser avec les formes et tout ça. Et puis, en tout cas, vous avez assuré. Merci à tous. Et donc, ce sera sur YouTube. Vous pourrez réviser avec tout ça. C'est merveilleux. C'est très, très plaisant de débattre avec vous. Bravo, bravo. Merci à tous. Merci à tous. Merci, j'y parle. Merci encore. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.